Depuis son retour triomphal manqué en Côte d'Ivoire, Maître Afusatabambalamin se prononce à nouveau sur la scène sociopolitique et tacle sévèrement Alassane Ouattara et le RSTP. Maître Afusatabambalamin met la pression sur le RSTP pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Selon une information publiée par le confrère Lavigny en date du lundi, 13 février 2023, l'ex-ministre de la communication et cadre des générations et peuples solidaires en abrégé des pistes, Maître Afusatabambalamin a été expulsé du domicile qui lui servait de résidence à Abidjan suite à une décision judiciaire prise par le président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellency M. Alassane Ouattara. Cette décision précise de confrère a été rendue le 23 janvier 2023 par le tribunal de première intense d'Abidjan suite à une procédure instantanée par le propriétaire de l'habitation surprise. Surprise contre Maître Afusatabambalamin et Guillaume Sourou, une grande surprise qui n'a pas été bien accueillie par les générations et peuples solidaires. La conseillère née qui vit en exil à Paris depuis son retour manqué à Abidjan le 23 décembre 2019 ne l'était aucunement lorsque la rédaction. La rédaction de NetAfrique a affirmé ceci, la zone pour recueillir sa rédaction suite à l'embrutement de cette affaire concernant le RHDP et le GPS. Mon loyer était de plus de 3 millions de francs que j'ai toujours payé normalement, bien que je sois parti du gouvernement. Le 23 décembre 2019, les gendarmes ont débarqué dans mon domicile et ont mené une perquisition illégale. Ils ont mis mes enfants de 11 ans et 13 ans d'Io. C'est-elle défendu pour dissiper le présent Al-Sanouattara et le RHDP en Côte d'Ivoire et l'en déduit que ce monsieur Guillaume Kibafoury Sourou pourra un jour changer la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions qu'il doit payer le loyer en Côte d'Ivoire, ce sont les supplétifs de l'État qui doivent payer le loyer. D'ailleurs précise-t-il, à toute fin utile, je n'ai plus personne dans la maison. On ne peut pas me mettre des hauts, de nos humains, dans lesquels je ne suis plus. Cette clarification, la cible du combat idéologique de génération et peuple solidaire, en appréciée piste, de mer à la fée, en prenant l'opinion publique à Teman contre Al-Sanouattara. Installé avec sa famille dans le quartier parisien de Neurly-Sustin, sa condamnation à 20 ans d'emprisonnement ferme pour participation à un projet subversif a été confirmée en ce lundi 13 février 2023 par la justice ivoirienne, tout comme celle de son manteau, M. Guillaume Kibafoury Sourou. Un verdict qui montre, selon elle, le caractère malhonnête de M. Al-Sanouattara et de la justice ivoirienne. La présentielle de 2024, déjà très séquée au Maldi, que va faire le colonel Assimi Goïta pour la présentielle de 2024 avec sa candidature. Le colonel Assimi Goïta a appelé la force varsinée parce qu'il comprend la guerre asymétrique. Assimi Goïta se prononce à nouveau sur la scène sociopolitique. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, Adama Ben Diara dit Ben, le c'est-vous, à la tête du mouvement Yiré-Roulou, a affirmé que le colonel Assimi Goïta ne présente la transition à appeler la force varsinée russe. Parce qu'il comprend la guerre asymétrique. Assimi Goïta comprend la guerre asymétrique. D'après les dits de ce proche collaborateur, c'est pourquoi il a proposé une solution asymétrique. À la guerre asymétrique, nous proposons une solution asymétrique. À la guerre asymétrique, nous proposons une solution asymétrique. C'est ce qui s'appelle la force russe varsinée. Le Mali aujourd'hui, un grand corps malade, met le médicament Bakan Info Médicament, a déclaré Adama Ben Diara, membre du mouvement Yiré-Roulou, puis d'affirmer le colonel Assimi Goïta, a une candidature pour 2024, soutenue par la force russe varsinée et soutenue par la Russie.